Cet épisode est réalisé grâce au soutien de notre sponsor Eumine, spécialiste de la santé au naturel. Saviez-vous que près de 90% de la population a des carences en vitamine D ? Pourtant, elle contribue au maintien d'une bonne ossature et à renforcer le système immunitaire. C'est pour ça que la marque Eumine propose des compléments alimentaires à base de vitamine D. Dans l'équipe, nous apprécions particulièrement Eumine, car leurs vitamines sont réalisées en Occitanie et surtout uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle. Vous pouvez les retrouver sur eumine-nature.com Attention, Eumine s'écrit O-E-M-I-N-E et profitez bien des 20% de promos avec le code META2. Merci à eux. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Qui n'a jamais été saisi voire emporté par la foule lors d'un concert ou lors d'un match de foot ? Qui n'a jamais eu l'impression de ne faire qu'un avec plus grand que lui ? Plus on est fou, plus on rit, dit une expression datant, je crois, du 18e siècle. Le groupe, le collectif, nous donne de la force, nous emmène plus loin. Et pourtant, quand nous regardons notre société actuelle, l'individualisme n'a jamais eu autant la part belle. La foule rend-t-elle l'individu plus fort ? Ou est-ce la singularité de l'individu qui rend la foule plus forte ? C'est cette question qu'aborde mon invité dans son 32e roman, 30 ans après son premier opus, Les Fourmis, quelques mois après son autobiographie fondée sur les 22 arcanes majeures du tarot, il met en lumière une autre de ses passions, le jeu d'échec. Dans ce nouveau roman, La Diagonale des Reines, chez Albain Michel, il fait du monde un immense échiquier, voyant l'affrontement violent entre deux femmes que tout oppose. Un roman à la croisée de l'anthropologie, de la socio, de la psychologie, de la géopolitique mondiale. Avec lui, posons-nous cette question, quel pion jouons-nous sur l'échiquier de la vie ? J'accueille évidemment, vous l'aurez reconnu, Bernard Werber dans Métamorphose. Bonjour Bernard ! Bonjour ! Ça va ? Toujours un plaisir de vous retrouver, de te retrouver. Oui, on a dit, on fait comme dans la vraie vie. Je me suis habituée. Tu nous fais un petit pitch de la trame de ce dernier opus, avec ces deux héroïnes dont les prénoms Nicole et Monica, seules déjà portent, même dans leurs prénoms, les thèmes du roman. Je trouve que tu le fais mieux que moi, nous on est trop près de notre œuvre. Nicole, ça veut dire quoi, et Monica, peut-être ? Alors voilà, en effet, le pitch, je peux déjà dire que le fait qu'elle s'appelle Nicole et Monica, ce n'est pas un hasard. Nicole, ça vient de Nike, ce qui a donné les chaussures Nike, et ce qui a donné le prénom Nicolas. Et Nicole, ça signifie la victoire du peuple. Donc, Nicole porte déjà dans son prénom une stratégie de vie qui est misée sur le peuple, misée sur le groupe, misée sur le collectif. Voilà, peut-être quand vous regarderez vos chaussures qui portent le mot Nike. Nike, c'est la déesse, donc, de la victoire. Et Olé, ça veut dire le peuple. Et Monica, en fait, comme monokini, monothéiste ou monoculture, ça signifie seule. Donc, le prénom Monica porte déjà en soi la stratégie de je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne et je suis autonome. Voilà, donc, c'est deux visions, deux manières de se comporter avec ses congénères. Alors, soit on a envie tout le temps qu'ils soient nombreux autour de vous, soit vous avez envie qu'ils soient à distance et vous avez envie d'être sur une île déserte ou un donjon. Alors, ce livre, c'est cette histoire, je le disais en intro, de deux femmes qu'en apparence peut-être toutes opposent comme ça et qui vont s'affronter aussi aux échecs. Ce sont des grandes joueuses d'échecs. Et sur une trame, effectivement, où la planète et le monde deviennent cet échiquier mondial. Alors, quel a été le déclencheur de l'écriture de ce roman ? Tu dis que c'est le récit d'un ami qui t'a conduit là. Oui, c'est un ami suisse qui s'appelle Gilles Méland et qui a pour particularité de ne pas avoir de bras ni de jambes, ce qui me semble une manière d'arriver dans le monde avec beaucoup de handicap. Et c'était un de mes élèves dans ma première masterclass. Et j'étais surpris qu'en n'ayant pas de bras et pas de jambes, il n'en soit pas pour autant handicapé, puisque c'était lui qui proposait le plus d'idées. Et il tapait ses textes à toute vitesse avec ses moignons. Alors, je fais le geste devant le micro, on ne se rend pas compte. Mais en gros, il a des demi-bras terminés par des petites aspérités qui lui servent un peu comme des doigts. Mais il arrive à taper très vite sur un clavier de téléphone. Et c'était lui qui était tout le temps de bonne humeur, tout le temps à lancer des bonnes idées. Donc, j'ai fini par lui proposer de venir chaque fois que je fais un cours, une masterclass, de lui dire, j'ai envie que tu sois là parce que tu dynamises le groupe. Puis après, on est devenus amis. Un jour, je lui dis, comment ça va ? Il me dit, ça ne va pas. Parce que j'ai fait une dépression suite à un moment de panique. C'était à Paris, surtout à Paris. Il était dans sa chaise roulante. Et il y a eu un mouvement de foule par rapport à une grève, une manif. Et il s'est dit, je me suis vu renversé et piétiné. Et au moment où il me l'a dit, je me suis dit, quand tu n'as pas de bras, pas de jambes, et que tu es au milieu d'une foule qui est en train de bouger à toute vitesse et que tu risques de te faire piétiner, c'est quand même la situation la plus terrible qui puisse arriver dans un monde, soi-disant, où tout est en sécurité. Et ça m'a tellement perturbé que j'ai voulu écrire une histoire de quelqu'un qui a peur des foules et qui fuit les groupes. Et vu que naturellement, je suis plutôt quelqu'un de solitaire, en fait, je suis bizarre, je suis en solitaire qui aime bien être entouré des gens. Donc je vais dans les cafés où il y a plein de gens, et là, j'aime bien être dans ma petite bulle, avec mon casque, en train d'écrire mon livre tranquillement. Et je me suis dit, j'ai un problème, je ne sais pas si j'aime être seul, si j'aime être avec les autres. Quand je suis seul, j'ai envie d'être avec les autres, quand je suis avec les autres, j'ai envie d'être seul. Et j'ai inventé cette histoire de ces deux femmes qui ont les deux visions de la vie idéale, l'une avec le groupe et l'autre avec la solitude. Et j'ai imaginé que ça prenait de plus en plus d'importance, puisqu'en effet, elles combattent tout d'abord dans des jeux d'échecs, alors qu'elles sont toutes jeunes, adolescentes, et puis après, elles vont terminer par se combattre à travers les services secrets. Au niveau mondial, oui, c'est ça. Quand est-ce que tu as commencé à jouer aux échecs, toi ? À six ans. En fait, mon père apprenait à ma sœur, qui a trois ans de plus, à jouer aux échecs, et ma sœur n'était pas très intéressée. Et je me suis mis derrière son épaule, j'ai écouté les règles du mouvement des pièces, et puis après, j'ai dit à mon père, moi, j'aimerais bien que tu m'apprennes. Le fait qu'on ne me l'ait pas proposé a créé un appétit. Et ensuite, c'est devenu un mode de dialogue avec mon père. On se retrouvait tous les deux pour jouer. Mon père travaillait beaucoup, il n'était pas toujours dispo, mais je savais que quand il y avait une partie d'échecs, là, j'allais avoir le temps de la partie en tête à tête. Donc, c'est un moment important. Et mon père lui-même avait appris de son grand... Enfin, de mon grand-père, donc de son père. Et ça me semblait un héritage familial, donc j'ai aussi enseigné à mes enfants. Il y a une forme, chez toi, presque de psychanalyse, du jeu d'échecs. Tu dis même que c'était une façon de régler ton audit, peut-être avec ton père ? Ça révèle quelque chose de nos personnalités aussi. Quand on est un enfant, un petit garçon, a fortiori de 6 ans, et qu'on joue contre un adulte de 30 ans, en fait, on a autant de pièces l'un que de l'autre. Donc, ça veut dire qu'on a autant de chances de gagner. Le fait que mon père était, en plus, très grand, et le fait qu'il soit une autorité, ça faisait que dans tous les rapports, c'était disproportionné, mais pas aux échecs. Et même quand je joue avec mon fils, Benjamin, qui a 11 ans, je sais qu'il apprécie ce moment où il peut, quelque part, m'attaquer, il peut prendre des pièces, et il peut me battre. Donc, c'est un moment d'égalité. Donc, lui aussi, il reste son oedipe avec moi, comme j'ai réglé, mon oedipe avec mon père à travers les échecs. Donc, il y a un truc transgénérationnel, quand même. Exactement. Oui, c'est ça. Tu as vécu, d'ailleurs, une expérience assez exceptionnelle, puisque tu as joué contre l'ancien champion du monde, Karpov, c'est ça, et son attitude était étrange. Tu as envie de nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Alors déjà, il faut savoir, je le savais avant de venir, que Karpov était un des dirigeants des services secrets du KGB. Et c'était, je crois que c'était il y a 5 ans, la Russie était l'invité d'honneur du Salon du Livre de Paris, et pour l'occasion, ils avaient proposé à 12 personnes, auteurs ou champions, de jouer contre Karpov. Et donc, on était en U, en position de former les 12, il y avait 3 tables, et il arrivait devant nous, et nous, on devait jouer notre coup, et lui, il jouait son coup. J'avais qu'un objectif, c'était de ne pas être le premier à être éliminé, vu que je savais que tous les autres étaient très forts. Toi, tu avais été sectionné, parce que tu avais déjà un niveau, quand même ? Non, parce que j'étais écrivain. C'était un mélange écrivain et bon niveau. Moi, j'ai un niveau assez faible. Pour les gens qui connaissent, je suis 1200 Elo, il faut voir qu'un champion est au moins 2000 Elo. Voilà, donc, je suis plus qu'un joueur amateur, mais moins qu'un joueur régulier, on va dire. D'accord. Et donc, il faisait le tour, chaque fois, des douze joueurs, et la deuxième directive que je m'étais fixée, c'est quoi qu'il arrive, sourire. Et c'est assez intéressant, parce que mon voisin, qui était Jean Becker, au fur et à mesure qu'il jouait, qu'il recevait le coup de Karpov, il le recevait comme des blessures personnelles, et je voyais qu'il suait, qu'il souffrait. Et d'ailleurs, la plupart des autres personnes autour de moi souffraient. C'est-à-dire, une réelle souffrance physique, comme si on avait en face de nous quelqu'un qui nous étrangle. Et lui, il était avec un côté de cruauté, de dureté. De l'extérieur, on voit juste des gens qui jouent aux échecs. Mais dans la réalité, ça se passe vraiment ailleurs, et nous, on perçoit quelqu'un qui nous veut du mal, ou quelqu'un qui veut jouer, ou quelqu'un... C'est une forme de danse. On danse ensemble. D'ailleurs, je crois que les échecs, c'est l'un des meilleurs moyens de connaître quelqu'un. En tout cas... C'est pour ça qu'on parle de psychanalyse, de fait des échecs. Exactement. Et là, je sentais un tueur. Quelqu'un en plus qui n'aime pas les autres, enfin, Karpov, et quelqu'un qui est habitué déjà à faire beaucoup de mal autour de lui. Mais ça se sentait, le prédateur. Le méchant des James Bond. Le tout, j'avais... On voit un peu la tête qu'il pourrait avoir, même si on ne voit pas sa tête. Il a une mèche comme ça. Et le tout souriant est très sympathique dans sa conversation. D'ailleurs, il était avec sa femme, ils m'ont dit qu'il lisait mes livres. En Russie, parce qu'en Russie, mes livres marchent bien. Donc, il me connaissait. Donc, je n'ai pas été le premier éliminé, ni le second. En fait, j'ai été le dernier. Et quand je m'en suis aperçu, parce qu'à un moment, vu qu'il a chaque fois le tour, à un moment, il joue, et au lieu de repartir pour faire le tour, il ne bouge plus, il se remet à rejouer. Je joue, il rejoue, je joue, il rejoue. Je dis, pourquoi il reste là ? Et je regarde. Et en fait, j'étais le seul. Et à ce moment-là, je me dis, bon, par rapport à mon défi qui était resté le plus longtemps possible, j'avais réussi. Maintenant, l'idée même de le battre ne m'a même pas traversé l'esprit. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que j'ai gagné, c'est que je n'ai jamais voulu le battre. J'ai juste voulu tenir dans la longueur. Et l'autre petite anecdote, c'est qu'il joue extrêmement en défense. C'est-à-dire qu'il ne déploie pas ses pièces. Donc, dès que j'ai compris que sa stratégie consistait à ne pas avancer, j'ai arrêté d'avancer non plus. Moi aussi. Donc, c'est-à-dire, on s'est retrouvés tous les deux à faire deux énormes lignes maginaux qui s'en s'approchaient. Et voilà, ça a tenu ce que ça a tenu. Mais c'est d'un jeu en défense contre un jeu en défense. Oui, c'est ça. Alors, dans ton roman, tu dis que tout oppose Monica et Nicole. C'est dans leur vision du monde, ces deux fameuses héroïnes et leur rapport aux autres. Mais je me suis demandé si, au fond, ce n'étaient pas les revers d'une même médaille. Est-ce qu'elles ne se retrouvent pas finalement dans leur incapacité à aimer les gens, finalement, l'une comme l'autre ? On est aussi dans un jeu de miroir comme aux échecs où l'autre me révèle et me révèle ma part de lumière ou ma part d'ombre. Exactement. Tu as très bien résumé ça. C'est pour ça que je suis embêté d'en parler. J'ai l'impression que tu en parles mieux que moi. Tu sais, par moment, non, je suis sérieux. Tu sais, par moment, tu fais, tu ponds un oeuf, comme une poule, et tu ne sais pas, en fait, quel goût ça a. C'est la personne qui va manger l'omelette qui sait exactement ce que vaut ton oeuf. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est agréable d'entendre que tu as bien compris. Ce que je voulais démontrer là-dedans, c'est que, un, nous avons tous une part d'ombre. Par moment, ça peut être un alter ego, c'est-à-dire quelqu'un qui, quelque part, est notre ennemi. Le livre commence par cette idée que nous avons tous un némésis, un adversaire. Quelqu'un qui nous veut du mal et auquel on veut du mal. Et qu'au bout d'un moment, cette personne va être notre meilleur professeur parce qu'en nous faisant découvrir notre capacité de lutte, elle va nous permettre de découvrir qui on est. Par exemple, dans la Guerre des Étoiles, Luke Skywalker existe parce qu'il y a Dark Vador. On enlève Dark Vador, Luke Skywalker, c'est juste un paysan qui fait des cultures sur sa planète, je crois que c'est Tatooine, et donc, il n'y a aucun intérêt. Ce qui fait le héros, c'est le dragon, le chevalier héros. Ce qui fait une intrigue, c'est l'adversité. Donc là, les deux sont l'adversité l'une de l'autre. Les deux sont plus que femmes ennemies, elles sont complémentaires dans leur volonté de pouvoir et de destruction. Parce qu'il y a aussi une chose, maintenant avec le recul, puisque tu me parles de psychanalyse, c'est qu'au final, elles veulent le pouvoir, mais elles ne veulent pas être heureuses. Elles veulent le pouvoir. Pour elles, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de spiritualité. Même si, par moment, Monique va, par exemple, aller dans un vipassana, un endroit où elle va faire une sorte de résidence de retraite bouddhiste. En fait, même ça, pour elle, c'est du pouvoir sur son corps, son pouvoir sur les autres, son côté, je me maîtrise, les autres ne se maîtrisent pas. Et c'est deux femmes de pouvoir. Dans l'arcane de Tarot, puisque tu évoquais le Tarot, c'est les impératrices. C'est ça. Alors, il y en a une qui est anthropophobe et l'autre qui est autophobe. Alors, moi, je ne connaissais ni un terme ni l'autre. Et donc, on l'a un peu dit au début, donc celle qui est anthropophobe, qu'est-ce qu'elle ne supporte pas ? On imagine bien, si on connaît un peu les... Anthropos, l'homme comme l'anthropologie. Alors, en fait, ces mots, on les remplace souvent par misanthrope. Mais misanthrope, ça ne signifie pas la même chose. Anthropophobe, ça veut dire qu'il y en a un, c'est juste une... C'est plus lié peut-être à la condition humaine ? Oui, on n'aime pas les humains en général. L'autre, anthropophobe, on n'aime pas les avoir autour de soi. c'est ça, c'est la foule. c'est ça. Et de même que pour ne pas aimer être seul, on dit agoraphobe, enfin, ne pas supporter... Alors que c'est autophobe, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas de rester seul. Oui, c'est ça. Alors, pour reprendre le mot d'une de tes protagonistes, il y en a une qui dit je veux comprendre comment avance le troupeau humain et c'est vraiment ce que tu as cherché à faire dans l'écriture de ce livre. Oui. Avec cette image des moutons, on peut manipuler des foules, ce qui peut conduire à une forme d'asservissement aussi au totalitarisme. Est-ce que c'était une façon pour toi aussi de critiquer toute forme de dictature de par le monde, d'une certaine manière, et de montrer le pouvoir parfois d'un seul homme sur les foules ? Alors, il y a plusieurs choses à travers de ça. de ta question. Le mot dictature. L'un des problèmes des humains, c'est qu'en effet, ils ont besoin, on est des animaux sociaux et des animaux territoriaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sociaux, on se regroupe naturellement et au bout d'un moment, dans le groupe, vu que c'est rapidement le bordel, on finit par désigner une administration, des chefs, des rois, des empereurs, des pharaons. Et j'ai dit, on finit, parce que l'idéal serait qu'on n'ait pas besoin de rois, de chefs, d'empereurs. Or, j'ai vu ça, par exemple, en Russie, puisqu'on parlait de Karpov, les Russes ont une tradition de tsar. Le tsar, c'est en référence à César, donc l'empereur romain. Et pour eux, Poutine représente cette incarnation du chef charismatique, dont du berger. Chez les Chinois, c'est le timonier avec Mao Tse-tung. C'est des peuples qui, historiquement, quand ils avaient le choix entre des systèmes égalitaires ou des systèmes hiérarchisés, ont choisi les systèmes hiérarchisés parce que ça les rassure. C'est la figure du berger, la figure du papa, la figure de l'autorité, et aussi de l'ordre. En France, nous avons eu Napoléon, c'était quand même, ça suivait la révolution qui était un grand chaos. Peut-être que d'ailleurs, chez nous, on cherche aussi encore un roi, une figure de roi, infonçamment. Évidemment. Tiens, c'est marrant, tu me parlais de la Suisse, tu habites en Suisse. Oui, absolument. En Suisse, je suis incapable de te dire qu'il dirige le pays. Et je pense que c'est un système beaucoup plus dépersonnalisé et plus éloigné du concept de dictature. Mais en gros, il n'y a pas d'incarnation du pouvoir. Il n'y a pas le roi de Suisse, il n'y a pas d'empereur de Suisse. Ils disent d'ailleurs, la Confédération dit que. Voilà. Ce n'est pas la personne. Voilà, ce n'est pas incarné. Et chez nous, Macron, malgré tout, rentre dans une logique qui est celle des Louis XIV, avant, on va dire Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, des grandes figures de leaders charismatiques de type dictateur, mais dans lesquels, finalement, les Français se reconnaissaient et pour lesquels ils ont souvent de la nostalgie. Oui, c'est ça. Alors, tu as fait quand même cette analyse des foules et tu parles aussi d'intelligence collective. Est-ce qu'il existe, justement, cette intelligence propre au groupe ? Et puis, tu parles évidemment beaucoup aussi des animaux, notamment avec les moutons. Et tu t'es intéressé à la psychologie des foules de Gustave Lebon. Oui. Tu peux nous en parler ? Ça, c'est une vision des années 1800, mais Gustave Lebon, déjà, s'est intéressé à la sagesse des foules, à l'idée de... Avec cette idée des Grégores aussi ? Voilà. Que le groupe avait une sorte d'âme. Ça a été poursuivi par toutes sortes de sociologues. Moi, je vous avouerai que quand j'étais en cours de droit, je m'ennuyais beaucoup. Mais le cours qui m'amusait, c'était la sociologie. Je ne sais pas si tu as fait aussi des études de droit, ou... Si, si, j'ai fait du droit. J'ai fait une année de droit. J'étais qu'avec des gens qui avaient fait quatre endroits qui s'étaient beaucoup ennuyés. Moi, j'en ai fait qu'une. Mais le cours sympa, c'est la sociologie. Tout d'un coup, il t'explique comment fonctionnent les gens, comment fonctionnent les groupes. Alors, du coup, je suis allé beaucoup pour écrire ce livre sur Internet, sur des tutoriaux de sociologie pour voir tout ce qui avait été fait sur les mouvements grégaires. Oui, c'est ça. Pourquoi on fait pareil que le voisin ? Ça nous rassure de faire pareil que le voisin. Pourquoi les gens se mettent à hurler dans les matchs de foot et ils ont l'impression tout d'un coup d'exister ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi autant admirateur de Gustave Le Monde ? C'est ce que tu dis. Et dans cette idée aussi qu'une foule, comme tu viens de le dire, sert à vraiment déverrouiller l'inconscient. Et moi, j'ai vraiment aimé que tu le dises noir sur blanc et ça m'a fait un effet miroir aussi sur moi-même ce que peut me faire une foule. Parce que souvent, on n'y pense pas forcément automatiquement. Quand on est à un concert, tu prends cet exemple. Tout le monde se met à chanter à l'unisson et le chant se corrige même automatiquement, c'est ça ? Oui, on s'aperçut que plus il y a de gens qui chantent en même temps, plus ils chantent juste, tout simplement parce qu'entre ceux qui chantent trop aiguë et ceux qui chantent trop grave, ça se compense. Ceux qui chantent trop vite et trop lentement, ça se compense. Et finalement, ils trouvent un niveau médian qui est parfait. Et on le voit sur une vidéo qu'il y a sur YouTube où il y a 100 000 personnes qui chantent Bohemian Rhapsody et qui chantent tous exactement à l'unisson avec les bonnes paroles jusqu'au bout, le morceau entier, tout seul, c'est-à-dire la foule, toute seule, sans aucun support. Et c'est ça, la sagesse des foules. Il y a des moments où la foule peut faire des choses que des individus isolés n'arrivent pas à faire. On pourrait dire aussi qu'effectivement, l'union fait la force. C'est ce qui a permis aussi la survie de l'espèce, certainement, le collectif. Ben, oui, il faudrait imaginer comment serait l'humanité si nous étions des animaux indépendants et autonomes. Je pense que, certes, nous n'aurions pas de guerre ou nous n'aurions que des combats d'individu à individu, mais nous n'aurions pas fait toutes ces inventions, toutes ces cités, ces grandes cités, toute cette culture, toutes ces guerres, mais aussi tous ces monuments, toutes ces merveilles. Mon ami Émile Servan-Schreiber dit qu'un pays qui n'a pas beaucoup de population ne peut pas avoir beaucoup d'innovation. Les deux sont vraiment liés. Plus il y a de gens, plus il y a de chances qu'il y a des gens qui trouvent des idées. C'est l'idée du mastermind, du collectif, du cerveau, nombre de cerveaux réunis. En Suisse, il n'y a pas énormément d'innovation, par exemple. Il y en a sur certains plans, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... En même temps, si on prend les Belges, on a beaucoup d'acteurs, de chanteurs, etc., qui viennent de ce petit pays. Parce que les Belges ont connu beaucoup de guerres et les Suisses n'ont pas connu beaucoup de guerres. Et les Belges sont remués de conflits internes entre notamment les Flamands et les Wallons. Et visiblement, la Fédération Suisse est arrivée à résoudre ces problèmes. Même s'il y a, je pense, un petit côté hautain entre ceux qui parlent allemand, ceux qui parlent italien et ceux qui parlent français. Enfin, il y a des rapports de... Comment dire ? Des tensions, on pourrait dire. Des tensions, oui. Du mépris, je crois. Mais ceux qui parlent le romanche, c'est la quatrième langue. Ça ne va pas aussi loin. C'est-à-dire, c'est un pays qui a quelque part réussi une forme de tranquillité, ce qui fait qu'ils attirent les finances du monde entier. Alors que les Belges n'ont pas cette tranquillité, ils ont un petit côté fantastique. Mais c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Alors, c'est vrai que sur le collectif, quand même, j'ai eu le sentiment que tu posais aussi, évidemment, en trame de fond, cette question de la désobéissance civile. Parce que, voilà, obéir, oui, mais jusqu'à quel point, en fait, on suit la foule, on suit cette idée du collectif ? Alors, je n'ai pas de réponse claire. Mon principe est de poser des questions. Je t'avouerai, même par moment, je me dis que c'est Monique qui a raison, et par moment, je me dis que c'est Nicole qui a raison. Parce que, je tiens l'exemple des fourmis qui a un système collectif qui marche. Ta question, c'était... Oui, sur la désobéissance civile. Jusqu'à quel point, en fait, on est embarqué, on est en brigadé, on s'embarque dans un mouvement collectif ? Je crois qu'il y a des réponses par individu et par époque qui sont différentes. Je vais te raconter quelque chose qui m'avait... qui m'avait donné beaucoup à réfléchir. Il y avait un type qui avait fait un film, je crois qu'il s'appelait Turbo, un nom comme ça, je ne me rappelle plus, qui avait fait Johnny Got His Gun, qui était un... Tu vois ce que c'est ce film ? il y a deux noms, mais je ne l'ai pas vu. Turbo, un nom comme ça. Et ce film, c'était pour dénoncer l'horreur de la guerre de 14-18, c'est un type justement qui perd tous ses sens et qui perd aussi ses bras et ses jambes et qui se retrouve à servir d'expérience parce que c'est... Voilà. Et en gros, c'était une dénonciation de la guerre de 14-18 et c'était pour alimenter le mouvement pacifiste. Et là-dessus arrive la montée au pouvoir d'Hitler, arrivent les premiers camps de concentration, tous les éléments qu'aux Etats-Unis ils connaissaient, même si tout le monde se demandait, c'est sûr. Au final, les infos arrivaient et puis ce réalisateur a dit mais attendez, il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser faire ce qui est en train de se passer là. Mais il avait tellement dénoncé la guerre que tout le monde lui a dit attendez, votre film, vous expliquez bien que la guerre c'est une horreur, il ne faut pas y aller. Il disait oui mais là, il faut arrêter ce dictateur qui va faire une guerre encore plus grande et plus personne ne l'écoutait. Et donc, c'est pour ça que je dis il y a un moment où le collectif et même la guerre c'est affreux, il faut lutter contre ça mais il y a un moment où heureusement qu'il y a le collectif et la guerre c'est ce qui a permis aux Etats-Unis quelque part de nous libérer de l'emprise d'Hitler. Sinon, on serait dans un système encore bien pire. Donc, il n'y a pas de généralité. Ce que je disais c'est que par moment je suis de la vie de Monique, par moment je suis de la vie de Nicole. Oui, on oscille entre les deux. Voilà, mais en tout cas la vision communiste qui est tout le monde a égalité, tout le monde a un collectif et on s'en fout de l'individu est une vision qui m'a l'air créer un enfer et la vision chacun pour sa gueule et on essaie d'écraser l'autre et d'hypercapitalisme m'a l'air aussi un enfer. Donc, là encore, la solution se trouve dans un juste milieu adapté aux circonstances à l'époque, aux lieux et par moment il faut tous se regrouper et prendre des armes et faire la guerre et par moment il faut essayer de faire la paix. D'ailleurs, sur la Deuxième Guerre mondiale, si la France s'est fait envahir aussi facilement, c'est parce qu'il y avait des mouvements pacifistes qui avaient demandé le désarmement. Donc, les Allemands arrivaient avec du matériel complètement neuf qu'ils avaient mis au point plus des armées extrêmement entraînées qu'ils avaient mis au point pendant que nous on était en train de faire et la Société des Nations de parler de la paix mondiale et du désarmement planétaire, de très belles idées, mais qui ont entraîné encore plus de malheurs. C'est vrai que tu poses aussi cette question du pouvoir du leader, du berger, des chamanes, quel que soit son nom, du leader, de celui qui réunit le troupeau et ça pose question sur ces individus effectivement qui sont à la fois des rayons. Il y a beaucoup de biographes, je pense à Nancy Houston avec la biographie de Paul Pott par exemple ou Irvingne Yalom en psychiatrie qui s'est intéressée à la biographie d'Hitler par exemple sous forme aussi de romans et qui sont des personnes qui sont éminemment intrigantes au niveau de la psyché humaine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ils hypnotisent ? Toi qui est vraiment le roi aussi, des rois de l'hypnose. Non, je ne suis pas roi, je suis juste apprenti. Tu es apprenti mais tu fais pas mal de recherches en tout cas ces expériences que ça te passionne. L'esprit humain m'intéresse. Et on se demande comment finalement ils peuvent comme ça hypnotiser les foules. On disait qu'Hitler avec ses mains par exemple il hypnotisait beaucoup les gens. Il avait travaillé avec des profs de théâtre. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé non plus par hasard. Et puis il cristallisait il cristallisait l'égrégore nationaliste allemand qui à l'époque était extrêmement fort parce qu'il y avait la revanche de 14-18. C'est un enchaînement de malheurs qui entraîne des catastrophes et c'est quand même tellement de morts dans des circonstances tellement atroces. Tout ça tout ce collectif effervescent a abouti à du malheur. Donc il y a un moment il faut se demander à quel moment on peut arrêter ça. Mais même ce qui se passe actuellement en Ukraine d'abord un c'est toujours pas fini au moment où nous faisons cette interview et deux je vois très bien comment ça pourrait s'emballer pour devenir bien pire. il suffit aussi de voir ce qui se passe en Chine en Chine il y a actuellement la réunion Xi Jinping de tout le comité central on a affaire à des systèmes avec des des leaders charismatiques qui s'appuient sur l'armée qui sont dans la peur qui sont dans le contrôle de la population qui sont dans l'arrêt de la liberté des médias et de la presse et on va devoir à un moment gérer ça et je sais pas est-ce que nous nos démocraties dans lesquelles on communique dans lesquelles on a encore des libertés et tout nous pouvons continuer à rester démocratiques face à des dictatures surtout quand nous sommes 200 millions 300 millions pour l'Europe alors que par exemple en Chine ils sont 1 milliard 700 millions on fait pas le poids voilà j'espère que j'espère que nous ne serons pas débordés par ces par ces chefs guerriers au discours simple donc très populaire alors c'est vrai que là on parle des égrégores de la guerre mais il y a aussi des égrégores avec des leaders de la paix évidemment il y a toujours ces deux polarités puisqu'on est incarné dans la dualité et donc il y a aussi des leaders on pense toujours eux-mêmes on va pas les renommer Mandela etc qui forment aussi des formes d'égrégores pacifistes oui mais les égrégores pacifistes sont moins solides que les égrégores mystères ce que tu disais aussi avec le désarmement tout à l'heure il y a même Gandhi au moment de sa mort quelques temps avant sa mort a dit j'ai échoué j'ai échoué pourquoi ? parce qu'il espérait que le Pakistan joue le jeu et renonce à faire c'est-à-dire que le Pakistan qui est un pays musulman dans lequel c'est allé tout le pouvoir de tous les musulmans indiens renonce à attaquer l'Inde qui était en train de devenir majoritairement bouddhiste et puis il y a eu tous les problèmes avec le Cachemire à savoir et puis il y a eu des groupes armés musulmans qui ont attaqué et massacré des villages bouddhistes et chaque fois Gandhi disait nous ne nous vengeons pas ne tombons pas dans la colère ils veulent que nous rentrions là mais les types avaient de plus en plus de morts et dans des circonstances affreuses et c'est pour ça que Gandhi au final en effet il a lancé le mouvement non violent en effet il a lancé ce message là mais ce qu'il a vu c'est qu'il suffit qu'il y ait un petit groupe qui ne le respecte pas et tout est foutu en l'air et ceux qui sont non violents se font casser la figure par ceux qui sont violents oui et en même temps il y a quand même aussi cette idée qu'un seul individu peut faire la différence il y en a d'autres dans l'histoire pas forcément dans des mouvements de guerre on pense à toi tu cites aussi Archimède etc qui ont là on n'est plus dans des mouvements de foule mais qui ont proposé participer à l'élévation de la conscience humaine même Léonard de Vinci pour le cas même Descartes pour moi le premier qui a fait monter la conscience humaine c'est on pense à Galilée aussi bien avant c'est Pythagore Pythagore que tu aimes beaucoup toi Moins 500 avant Jésus-Christ c'est lui qui a inventé la gamme musicale c'est lui qui a inventé le mot philosophie le mot mathématique c'est lui qui a développé le concept de métampsychose dans la réincarnation le végétarisme c'est lui aussi à l'époque le végétarien jusqu'au Moyen-Âge on disait pythagoricien pour parler des végétariens c'est vraiment Pythagore sans parler de toutes ses découvertes en mathématiques mais en astronomie c'est le premier qui indique que la Terre était ronde et tournée autour du soleil Pythagore pour moi c'est le premier message de lumière posé et après c'est ses élèves qui n'ont pas arrêté de diffuser Socrate et Platon étaient des élèves d'élèves de Pythagore Hippocrate on ne se rend pas compte comme cette étincelle de lumière apparue en moins 500 avant Jésus-Christ avec Pythagore continue de nous inonder par des moyens détournés par moments par des groupes comme la franc-maçonnerie par moments par des groupes de philosophes par des courants de justement tout à l'heure j'évoquais le végétarisme toutes ces choses-là la non-violence contre les animaux aussi c'est passionnant ouais c'est ça bah d'ailleurs toi tu en es aussi la preuve vivante c'est-à-dire que t'as une oeuvre littéraire qui a une certaine influence et qui c'est un individu qui effectivement porte une parole auprès du collectif on pourrait dire aussi ça de toi finalement j'essaye de je crois qu'il y a eu longtemps l'aventure de l'intelligence maintenant c'est l'aventure de la conscience maintenant j'essaie déjà moi à mon niveau de devenir plus conscient donc c'est pour ça que j'ai fait je fais des expériences avec l'hypnose avec les régressions à la vie antérieure avec la méditation j'essaye déjà moi de m'améliorer et de proposer des moyens de réflexion pour mes lecteurs maintenant je peux pas aller plus vite que la chanson c'est-à-dire je peux pas aller plus vite que le troupeau humain avance j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers la lumière quand je parle maintenant d'hypnose ou de régression à la vie antérieure ou de méditation les gens me prennent plus pour en allumer ou pour un bouddhiste ou un mystique ils comprennent que c'est juste ça consiste à maîtriser sa pensée et puis à essayer d'explorer toutes les possibilités de son cerveau ça montre quand même qu'il y a un temps pour la pensée effectivement que quand le temps d'une idée n'est pas venu c'est compliqué exactement je trouve cette période passionnante jamais il y a eu autant de dangers jamais il y a eu autant d'espoir jamais il y a eu autant d'outils pour aller de l'avant et jamais il y a eu autant de gens qui se donnent un mal fou pour revenir à des temps obscurs donc les enjeux sont énormes et toi aussi à ton niveau tu diffuses en faisant venir des gens ici tu diffuses de la lumière et après chacun selon son propre trajet son propre passé ses propres peurs ses propres colères avancent en avant avancent je veux dire sur son chemin de lumière mais en gros je vois trois on est tous on a tous des projets différents d'âme j'aime bien cette idée qu'on est venu là pour évoluer et donc notre âme a choisi mon âme a choisi d'incarner en Bernard Werber pour faire l'expérience d'écrire des livres qui soient diffusés voilà peut-être c'est comme ça que j'imagine donc ton âme a peut-être choisi de t'incarner à Anne pour permettre à des gens de diffuser aussi d'opérer une forme de métamorphose intérieure exactement chacun on a on a une trajectoire différente maintenant le seul danger c'est de ne pas avancer de ne pas être curieux ou de se contenter de sa vie ou ou de se dire tiens telle personne a raison donc je ne vais faire qu'écouter cette personne ah oui d'être mono monomaniaque d'une pensée feignant déjà tout le système tu trouves que c'est ouais c'est ça déjà quand t'es petit on dit obéis à tes parents donc ça veut dire ne réfléchis pas par toi mais obéis à tes parents après tu vas à l'école on te dit de répéter la rédaction par coeur donc on ne te demande pas d'écrit on te demande de répéter quelque chose qui a été fait par un autre par coeur après en entreprise on te dit fais ton boulot arrive à l'heure et discute pas donc à aucun moment la personne va avec des stimulés comme ça pouvoir découvrir qui elle est avancer réfléchir par elle-même donc à ce moment là c'est les livres c'est les émissions c'est les podcasts qui vont faire que les gens vont se dire ok mais c'est quoi exactement ce que je veux qui suis-je c'est quoi ma trajectoire personnelle c'est quoi mes objectifs et en quoi puis-je rayonner alors à un moment il y a ton personnage qui dit dans la vie il n'y a que deux sortes de gens les innovants créatifs et les suiveurs passifs c'est ce que tu viens de dire les feignants c'est comme aux échecs ou dans le grand échiquier du jeu de la vie est-ce qu'on a un rôle est-ce qu'on est un pion et on a du mal quand même à sortir de ce rôle est-ce que ceux qui sont passifs ont peut-être des empêchements à devenir actifs il faut que tu dis un peu au cas par cas parce qu'il y en a qui ont des enfances traumatisées c'est pas facile de dire à l'autre sois libre exprime-toi et faire rayonner ton coeur alors que tu t'es pris des beignes toute ta vie ou que tu as été blessé ou que tu as vécu dans des milieux dans lesquels tu n'as pas pu découvrir les outils de la culture par exemple c'est pour ça que je ne juge pas les gens je dis juste on n'avance pas tous à la même vitesse et il y en a qui ont besoin de l'expérience de la douleur ou de la souffrance pour comprendre des choses j'aimerais bien qu'il y ait cette idée mais je ne suis pas sûr qu'elle existe qu'on a tous ce qu'on mérite et on a tous les outils dont on a besoin au moment où on a besoin maintenant je ne suis pas sûr quand vous naissez enfant et malade comme le cas de mon ami Gilles qui naît sans bras et sans jambes est-ce que c'est ça qu'il méritait c'est quoi le sens de cette vie il y a des vies qui peuvent sembler injustes maintenant j'ai l'impression la plupart des vies ont des épreuves surmontables je sais que ça peut paraître terrible pour les gens qui reçoivent un cancer et tout et tout mais déjà se demander est-ce qu'elle sent ça est-ce que ça même cette terrible épreuve n'est pas là pour me faire avancer certains le disent je me souviens de Bernard Giraudot même avant sa mort qui disait que le cancer finalement ça finit par l'emporter mais il dit que il avait compris finalement beaucoup de choses de la vie certainement il serait passé à côté de certaines choses s'il n'avait pas eu cette maladie donc c'est très fort chez certaines personnes ce retournement intérieur que ça provoque c'est un peu ce qui est malheureux c'est que la souffrance et les épreuves c'est la meilleure manière de se remettre en question et de changer quand tout va bien on ne se pose pas de questions et on continue de reproduire un système or notre système actuellement il n'est pas très sain donc il faut que ça change j'ai l'impression qu'on arrive à une époque où il y a une accélération tu parlais dans l'émission ça va le métamorphose il y a une accélération du phénomène de chenille qui est en train de bouger c'est ça est-ce qu'il va sortir un papillon je l'espère je fais tout pour qu'il sorte un papillon mais ça se peut aussi que ça tue la chenille et dans ce cas l'humanité sera aura été une expérience temporaire ce qu'on voit par exemple avec ce président de Corée du Nord qui s'amuse avec des missiles nucléaires c'est quand même quelqu'un qui est un peu bizarre il suffirait oui le mot est assez tendre je le visualisais avec sa mèche et ses discours et ses foules qui sont devant lui toi qui attend le succès en Corée du Sud son voisin surtout ils sont tellement adorables en Corée du Sud ils sont tellement dans l'obscurantisme en Corée du Nord mais avec le nucléaire vous savez il y a quand même eu cette histoire les gens l'ont oublié il s'appelait Tsar Bomba à un moment Staline a voulu montrer qu'il avait des moyens de faire une bombe atomique plus puissante que les américains et c'est Kas comment il s'appelle celui qui a eu le prix Nobel le physicien qui a eu le prix Nobel de Kasper non non pas Kasper de physique ouais de physique qui vient de recevoir là non il y a longtemps ah oui parce que là il y a il y a 20 ans un Kasper quelque chose comme ça il avait il avait fabriqué une bombe atomique qui s'appelait la Tsar Bomba donc la la grande bombe et ils avaient mis dedans tellement de matière fissile que ça devait faire détruire entièrement une île dans le dans le nord et il y a un moment ils se sont demandé est-ce qu'il n'y en a pas mis trop et ils ont enlevé les deux tiers de matière de cette bombe atomique et quand ça a pété ça a pété dix fois plus que ce qu'ils estimaient et ils se sont aperçus que Sakharov voilà le nom donc c'est Sakharov qui avait mis au point cette bombe atomique prix Nobel de la paix quand même Sakharov et prix Nobel de physique et ils ont enlevé les deux tiers et ils se sont dit si on avait laissé les deux tiers ils seraient peut-être détruit entièrement la planète donc on est peut-être passé de très très peu sans le savoir parce que tout ça s'est passé ça n'a pas été médiatisé ça a dû arriver dans les années 60 on est passé à côté de la destruction de la planète ça s'est joué juste à un type qui fait oh attendez on va peut-être en enlever un peu quand même on va peut-être en enlever un peu et là tu fais oups c'est-à-dire que tous ces films de science-fiction dans lesquels on est dans un apocalypse on a l'impression que ça n'arrivera pas moi j'ai l'impression que si on est souvent proche de la réalité d'ailleurs à un moment donné tu as un personnage qui se demande si un de tes personnages je crois que c'est c'est Monica qui se demande aussi si être intelligent ou réfléchir beaucoup est une malédiction parce qu'on a justement cette prise de conscience de la tragédie de l'existence et l'exemple que tu viens de donner c'est exactement ça il y a une phrase que j'aime bien c'est les optimistes sont des gens mal informés et pourtant je suis optimiste mais optimiste sur le long terme je pense que malgré toutes les épreuves et malgré tous les dangers il y aura toujours un petit groupe de gens peut-être ceux qui écoutent Métamorphose ou ceux qui lisent mes livres qui se diront bon attends on va essayer de refaire quelque chose de mieux maintenant qu'on est allé au bon dos horaires parce que si on reste dans la Métamorphose il faut qu'on sorte tu l'as dit tout à l'heure Butterfly Club ouais c'est ça créer un club d'échecs non mais c'est sûr c'est sûr tu abordes aussi la question évidemment quand on a parlé des égrégores tout à l'heure de la anosphère j'avais reçu Patrice Van Nersel dans ce podcast oui j'adore moi aussi c'était un livre remarquable et puis le projet Webbot sur ces prédictions du collectif justement puisque tu parles du long terme voilà tu veux que je t'en parle ? ah oui tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'anosphère peut-être déjà un peu alors l'anosphère c'est une notion qui a été lancée par un monsieur qui s'appelle Veninsky avec Teilhard de Chardin il y a un français et un russe et l'idée c'est que les esprits durant le sommet les esprits tous les rêves des hommes se réunissent pour former une sorte de nuage qui serait une sorte d'ensemble qui s'appelle l'anosphère les grégores le troupeau de tous les esprits humains réunis dans un comme une pensée groupe une pensée collective mais isolée des individus simples individus je visualise comme un nuage de pensée qui sont les pensées de tous les humains qui réfléchissent en même temps et Teilhard de Chardin qui était vraiment un esprit extraordinaire disait que les artistes quand ils dorment se connectent à l'anosphère et trouvent l'inspiration ce qui fait que ou les inventeurs ce qui fait que par moment des idées apparaissent dans plusieurs endroits de la planète en même temps notamment il semble que le feu ou le tissage soit apparu simultanément dans plusieurs endroits de la planète d'ailleurs on dit toujours les idées sont dans l'air du temps la conscience populaire a conscience de ça les idées sont dans l'air de l'anosphère c'est ça certains les appellent peut-être aussi les annales akashiques dans des visions peut-être plus spirituelles mais on rentrera pas forcément là-dedans et donc ce webbot qu'est-ce que ce projet qu'est-ce que j'ai découvert c'est un écrit dans le roman c'est quelqu'un qui s'est dit tiens on va voir tout ce qu'on raconte sur internet et on va en sortir la synthèse et on va regarder qu'est-ce qu'il raconte et il y a plusieurs crises dont notamment des tremblements de terre il y a le World Trade Center ils avaient prévu qu'il allait y avoir une crise politique forte et à partir de là l'idée du webbot c'est que le groupe sent les catastrophes qui vont venir et on peut le voir sur internet il suffit juste d'analyser ouais c'est ça alors jouer aux échecs on arrive à la fin de ce podcast Bernard c'est sans cesse être projeté dans le coup d'après quel pourrait être le monde des décennies à venir toi qui es joueur et très imaginatif en plus des joueurs quand même écoute là objectivement j'ai jamais vu des gens devenir raisonnables d'un coup il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans l'armement et qui doit être rentabilisé donc je crois qu'on va avoir on va avoir des guerres encore pour un petit moment et ça semble aussi un moyen en même temps de faire tourner l'industrie et de défouler les gens jusque là il y avait le football qui suffisait maintenant il semble que la guerre soit l'étape suivante donc je pense qu'on va aller dans une période dure et qu'au bout de cette période dure il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se dire bon ok on peut pas continuer comme ça donc il faut trouver autre chose et c'est après être descendu au plus bas qu'on va remonter je pense que le monde évolue en cycles des cycles de violence qui alternent avec des signes de progrès avec des cycles de progrès après 14-18 il y a eu la société des nations qui s'avérait complètement inefficace pour créer la paix mondiale après vu que la deuxième guerre mondiale était plus meurtrière que la première il y a eu l'ONU qui commence à avoir un peu de puissance peut-être qu'il faut une troisième guerre mondiale pour avoir un ONU vraiment efficace mais l'une des clés du problème vu que là je crois que c'est aujourd'hui qu'on a passé le cap des 8 milliards d'individus sur Terre enfin 8 milliards officiels l'une des clés du problème c'est l'autorégulation de l'espèce je pense que plus on sera nombreux plus il y aura de problèmes juste du fait de la quantité tu dis aussi et on en a un peu déjà parlé au début de l'interview que le fait d'avoir un adversaire peut aussi et c'était un des thèmes du roman c'est un moment où tu fais dire ça au commandant Massoud le vrai commandant Massoud parce que tu t'inspires vraiment de la réalité des vrais personnages donc c'est pas un autre commandant Massoud c'est bien celui-là que finalement l'adversité nous révèle aussi elle révèle notre conscience et nos choix ça montre aussi ceux qui sont courageux ceux qui sont lâches ou ceux qui sont qui collaborent avec les dictatures parce que finalement c'est le plus confortable la deuxième guerre mondiale a révélé plein de héros et plein de salauds voilà par moment tu disais que c'est un choix je disais en fait que l'adversité je dirais que s'il y a quelque chose peut-être de bon dans l'adversité c'est qu'elle révèle comme tu dis quand on sera bien descendu aussi dans notre ronde peut-être qu'à ce moment-là une espèce de conscience autre va s'élever c'est toujours ces cycles il faut l'hiver pour que le printemps apparaisse il faut descendre au fond des égouts pour se dire qu'il vaut mieux monter vers la lumière et l'air pur dans nos propres vies chacun nous connaissons des cycles je pense que toi et moi Anne nous sommes retrouvés dans des moments où on s'est dit là je crois que vraiment tout est foutu je m'en sortirai jamais et puis on a quand même trouvé une solution et il y a eu des moments où on se demandait pourquoi tout semble nous empêcher d'avancer alors qu'on a tout fait comme ça nous semblait correct tout ça fait partie d'un tout ça fait partie d'un cheminement moi à la limite quand j'ai eu ma maladie qui est la spongliartrite en kilosante à 9 ans je pense exactement à ça ben voilà a priori j'avais tiré la mauvaise carte et puis j'avais plus qu'à préparer à vivre une vie d'handicapé et puis maintenant avec le recul je considère que ça faisait partie de mon chemin et j'accepte cette maladie comme une non plus comme une épée de Damoclès au dessus de ma tête mais comme comment dire une motivation pour aller vite avant que ça me tombe dessus et que les crises deviennent difficiles à gérer et tu l'as partagé avec beaucoup c'était vraiment puissant dans ton précédent ouvrage sur ton autobiographie sur le moment où l'écriture arrive dans ta vie cette maladie disparaît en fait ou presque je crois qu'il faut se forcer à être heureux ne serait-ce que pour des raisons thérapeutiques donc vers 30 ans quand j'ai eu la sortie des fourmis j'étais tellement heureux que le livre marche c'est que ça devient de mon métier qu'en effet mon corps a dû comprendre attends maintenant on n'est plus dans une phase de malheur on va passer à une phase de bonheur donc mon corps s'est reprogrammé et j'ai arrêté d'avoir des crises oui je crois qu'il faut se forcer à être heureux forcer de sourire forcer de prendre tout du bon côté forcer à être optimiste même si comme je disais tout à l'heure les optimistes sont des gens mal informés tant pis on se dit il y aura toujours une solution ne serait-ce que pour ne pas faire des ulcères à l'estomac ne pas ne pas avoir des migraines ne pas ne pas sombrer ne pas se laisser porter par une vision négative il y a un moment c'est que des lunettes est-ce qu'on a des lunettes des lunettes qui amplifient la lumière ou des lunettes qui éteignent la lumière des lunettes de soleil qui font qu'on voit tout noir moi j'ai essayé malgré tout de donner envie à mes lecteurs d'aller vers la lumière même s'il y a des épreuves c'est ça alors l'individu le collectif de Nicole ou de Monica qui remportera cette partie d'échec haletante qui revient sur plus de 80 années de l'histoire du monde à vous maintenant chers auditeurs de découvrir si vous vous sentez plus proche des convictions de l'une ou de l'autre des protagonistes vous pourriez certainement être surpris merci Bernard Werber d'être revenu nous parler de cette diagonale des reines parue tout juste chez Albin Michel merci merci Métamorphose merci Anne avec joie si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h